Trop c'est trop, le mal que vous êtes en train de faire. J'ai dit aux anciens dignitaires, arrêtez de vendre vos terrains, arrêtez de donner de l'argent à Charles Wright, les Ali Touré, les Bala Samoura. Arrêtez. Même là il m'a dit, il ne sait pas ce que vous êtes en train de faire. Les bandits sont en train de vous menacer. On vous menace que non, si vous ne donnez pas de l'argent, vous allez partir en prison. C'est vous qui êtes maudit, ça je vous dis. Vous êtes en train d'enrichir ces gens-là. A commencer par les Charles Wright. Tous ces gens de la Kiev commencent à acheter des maisons. Vous saviez comment ça se passe. On vient, on vous menace, on voit de belles maisons, on vous dit, vous ne donnez pas. Vous allez partir en prison. Acceptez de partir en prison. Ils n'ont rien contre vous. Ce sont des menaces. Vous êtes avant tout des Guinéens. Mais vous êtes en train d'enrichir ces gens. Vous êtes en train de vous appauvrir. Acceptez de partir en prison. Au lieu de prendre de l'argent, donnez des fautes sommes à ces bandits aujourd'hui. Cette justice de la Kiev, ils sont tous devenus des richards aujourd'hui. Moi je vous ai dit, la bombe s'arrive. Ce que j'ai là, contre ces bandits là, ça arrive. Arrêtez de donner. Cette transition là n'ira nulle part. Arrêtez de prendre des fautes sommes. Comment vous pouvez prendre les 100 000, 200 000, 300 000, 400 000, 500 000 dollars pour donner à des bandits ? Vous savez tous déjà, le peuple est déjà conscient de ce qui se passe. Ils vous menacent qu'ils vous amènent en prison, c'est mieux. Arrêtez d'appauvrir vos parents. Arrêtez d'appauvrir vos familles. Les Ali Touré, les Charles Roy, les Bala, c'est des bandits. On vous a déjà dit, cette Kiev c'est fini. Ce sont des bandits réunis. Vous vendez vos terrains. Ce que vous allez donner à vos petits-fils. Vous vendez tout. Vous prenez crédit parce qu'on vous menace. Ils voient les maisons des gens aujourd'hui. C'est pourquoi ce pays est foutu à jamais. Des bandits sont la cause des juges. Ils sont devenus tous des milliardaires aujourd'hui. Même là, il m'a dit qu'il est au courant de beaucoup aujourd'hui. Mais il va faire comment ? Il ne peut pas limonger. Si le feu doit libérer tous nos cadres, c'est dommage que des pères de famille, vous avez travaillé longtemps. Tiens, qui dans ce pays-là n'a pas profité ? Là, il m'a dit que son bâtiment est là-bas. Il a 12 étages. Arrêtez de vendre les biens pour donner à ces bandits de la Kiev. Ils n'ont qu'à aller vous juger. Ils vont vous condamner. Mais arrêtez d'appauvrir vos familles pour donner à des bandits. On vous menace. C'est devenu un réseau aujourd'hui. On vient, ils voient une maison. Même, je vous ai dit, il y a une fille. Elle est là aux Etats-Unis. Les tâches que je vous ai montrées, non loin du siège de l'UFDG, la fille vit ici aux Etats-Unis. Elle a le passeport américain. Elle est docteure. Ce n'est pas donné à n'importe qui d'être docteure ici aux Etats-Unis. Elle gagne sa vie. Elle l'a construite en Guinée. Je vous ai parlé de ça. Ne payer 5 francs. J'ai dit à la fille de ne rien payer. Elle a gagné sa vie ici aux Etats-Unis. Elle n'a rien approuvé à la Kiev. C'est ceux qui ont travaillé dans le gouvernement. C'est à eux de faire les audits. C'est à eux de faire les enquêtes. Mais qu'ils arrêtent d'aller intimider les gens. Et vous aussi. Votre liste n'est pas là-bas. Des bandits se promènent. Ils voient les étages des gens. Ils vont anarquer les gens. Trop, c'est trop. C'est trop. Charles Wright, arrêtez d'anarquer les gens. Arrêtez d'anarquer les Guinéens. Vous n'êtes que des bandits. Ali Touré, votre clan, arrêtez. D'anarquer les gens. Des pères de famille aujourd'hui. Vivent dans la... C'est-à-dire, après avoir servi le pays. Ils ont peur. Vous savez qu'il n'y a pas de justice. Ce ne sont pas des enus du peuple. Acceptez. Ce n'est pas une honte. Si ces bandits-là vous prennent... Maintenant, vous allez dire que vous êtes mieux que Dr Kassori. Vous allez dire que vous êtes mieux que l'honorable Amadou Damaro, le président de l'Assemblée. Vous allez dire que vous êtes mieux que le ministre de la Défense. Si ceux-ci sont partis en prison, pourquoi vous, vous n'allez pas accepter, au lieu de prendre vos biens, d'enrichir des bandits ? Pourquoi vendre ses biens ? Et donner ça en cachette, ça ne part pas au trésor public. Vous êtes en train de les enrichir. Pourquoi ? Trop, c'est trop. Il y a des secrets. Ça va exploser. Tous ces gens-là, ils seront humiliés. Tous ces gens de la Kiev. A commencer par Charles Wright lui-même. Vous pensez qu'il était en Europe pour aller se soigner ? Acceptez. Ça ne va pas continuer. Mais ne vendez pas vos biens à cause de ces bandits. Trop, c'est trop. Ils ont trop fatigué les anciens. Il n'y a même pas de dossier, il n'y a rien. Aujourd'hui, c'est devenu de l'anarque. Quand quelqu'un, il y a des gens même, ils doivent, certains, ils vont monter des faux dossiers. Ah, il y a un monsieur ici, il a beaucoup d'argent. Paf, Kiev. Pas d'enquête, rien du tout. Trop, c'est trop. Arrêtez de fatiguer les familles. Je vous ai dit, le jour que je serai prêt, quand je vais parler, il y a d'autres, ils vont fuir directement. Ils ne vont pas rester en Guinée. Voilà. Attends, toi, Mimak, aujourd'hui, tu es bloqué sur cette page. Tu es banni sur cette page. Donc, trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Trop de vol. Trop de vol. Votre mamaya, vous pensez que vous allez séduire quelqu'un avec votre soi-disant kriyaf? Vous pensez qu'on n'est pas... Ali Touré, vous, votre groupe. Charles Roy, le groupe de bandits, vous n'avez rien vu. Vous serez exposés ici. Les terrains des gens, il y a d'autres, ils ont donné même leur terrain. Allah. Vous n'avez rien vu d'abord. Vous n'avez absolument rien vu. C'est eux qui sont là. Konoko, Kriyaf. Ceux qui sont en prison. Jusqu'à présent, il n'y a pas de dossier politique. Maintenant, les autres, ils vont anarquer les familles. Si tu ne donnes pas ça, on va t'envoyer. Wallah, vous allez tous pleurer ici. Parce que, Moumou, nous, maintenant, on ne va pas vous laisser. On ne va pas vous laisser. Le vol organisé que vous êtes en train de faire. Wallah, vous allez tous tomber. Comment vous allez partir des pères de famille, les menacer, les anarquer. Ils prennent de l'argent. Toutes les personnes qui sont convoquées. Ils ont un groupe là-bas. Ils vont leur dire. Ah non, si tu ne donnes pas ça. On vous a prévenu, mais vous n'avez pas compris. Au Dieu, on a ça. Les preuves, on a ça. Des bandits comme ça. Vous accusez les autres d'avoir détourné. Mais vous, vous n'êtes plus bandits que tous les autres. Vous n'êtes plus bandits que les autres. Voilà. Amadou Djouldi. Moi, quand je fais mon travail, ce n'est pas toi qui me demandes. Moi, je n'attends pas. Moi, je ne saute pas sur l'affaire. Moi, Damaro, c'est pourquoi quand je parle, oui, c'est avec des preuves. Je ne viens pas parler pour sauter. Tu me dis oui, que tu attends. Moi, je n'attends pas. Ce n'est pas toi qui me dis de faire ce que j'ai envie de faire. Je sais ce que je suis en train de faire. Quand je vais taper là, là, le peuple, ils verront vraiment de quoi il s'agit. Ok. Toi, Omar aussi, tu as banni. Non, attendez. Je vais même. Attends, je dois te banni sur la page. Au lieu de te banni sur ce direct, je te banni sur la page. Maudit là. Tu as vu, tu as eu trois têtes de mort. Non, elle ne répondait pas. Moi, le général, je les ai dit. Parce qu'ils n'aiment pas la vérité. Donc, ne donnez rien. Les peuples de famille, là, ne donnez rien. Les anciens dignitaires, ne donnez rien à ces bandits, là. Absolument rien du tout. C'est des voleurs réunis. La Kiev. C'est des bandits réunis qui sont là. Ne les donnez absolument rien. C'est la Kiev, là. Ils ont déjà échoué. C'est fini. C'est pourquoi ils sortent chaque fois à essayer de convaincre. C'est fini. Ne vous fatiguez même pas. L'idée de la Kiev, tout le monde apprécie. Mais ce qui est là maintenant, c'est du mamaya. C'est purement politique et de l'ANAC. C'est du purement politique et de l'ANAC. On fait cela pour dire aux pères de famille. Arrêtez. Il y a d'autres même qui vont prendre crédit aujourd'hui. D'ailleurs, mais ils n'en ont même pas. Mais on les oblige aujourd'hui. Durant toute leur vie, ils ont construit des belles maisons. On les dit aujourd'hui. Allez-y en Côte d'Ivoire. Il y a des gens qui ont des belles maisons. Mais on ne fait pas. On fait des audits. Mais ils n'essaient pas d'anarquer les gens. Mais c'est incroyable ce qui se passe en Guinée. que parce que c'est un pouvoir militaire. Les bandits sont là en train d'anarquer des familles. Des pères de famille. Appauvris des gens. Ne payez rien à ces bandits-là. Acceptez de partir en prison. Ça a eu de justifier. Vous savez combien de pères de famille aujourd'hui qui vont prendre crédit. Ils n'ont rien même dans les comptes en banque. La seule maison qu'ils ont aujourd'hui, l'équipe de la CRIEF, ce groupe de bandits, ils vont voir comment toi tu as obtenu ça. Tu ne nous donnes pas des preuves. Moi, je crois que c'est les membres du gouvernement. Vous avez des dossiers contre des gens qui ont travaillé. Mais tout Guinée aujourd'hui qui a des belles maisons aujourd'hui. Mais pourquoi vous ne justifiez ? Vous n'essayez pas de justifier. Le bâtiment de là, il m'a dit. Les 12 étages de là, il m'a dit. Pourquoi ? Pourquoi les 12 étages de là, il m'a dit ? Et il est en train d'acheter des terrains. Il a acheté pour sa maman. Les moricondés aujourd'hui, les gibas qui ont cassé la maison de leur papa en super de temps. Tu donnes 50 millions à chacune de ces tannes. Plus de 15 personnes. Vous ne parlez pas de ceci là. Tous ceux qui viennent d'arriver, ils sont en train de construire. Et vous êtes en train d'emmerder les autres. Kola Kriyev. Vous êtes des élus du peuple. Ne donnez rien du tout, je vous dis. Ne donnez rien du tout qu'ils vous amènent. Si la prison est remplie là, ils vont arrêter. Ils n'ont qu'à prendre tout le monde et les mettre dedans. C'est vraiment dommage. Ils ont acheté des maisons partout en Europe. Au début, tout le monde croyait. Regardez les journalistes guinéens. Les gens croyaient l'idée de la Kriyev. Oui, c'est bien. Mais aujourd'hui, c'est quoi ? C'est devenu de l'arnaque. Moi, je vous ai dit, moi, j'ai tellement de preuves sur les Charles Roy et toutes ces personnes-là. Mais je vous ai dit, moi, personne ne va me pousser à faire ce que je dois faire. voilà. Les bandits, là, ils seront exposés devant tout le monde ici. Eux, ils pensent que tout ce qu'ils sont en train de faire, les gens sont bêtes. Alassane, c'est toi qui dis qu'il n'y a pas de volume. C'est toi seul. Si tu as un téléphone chinois, il faut éteindre, tu vas redémarrer. Voilà. Il y a plus de 400 et quelques personnes ici. Si tu n'as pas de volume chez toi là-bas, tu as un téléphone chinois. Il faut éteindre, il faut éteindre, tu vas redémarrer. Sinon, moi, il n'y a pas de problème de son ici. Tout le monde entend bien. Voilà. Ne viens pas me distraire ici. Donc, le direct, c'est pour les pères de famille aujourd'hui qui souffrent. Les femmes, la dites à vos maris à qui ils acceptent de partir en prison, ils ont servi ce pays. Le peur qu'ils ont gagné, il ne faut pas qu'ils délapident ça. Peut-être qu'ils ne vont plus venir comme avant. Le peur qu'ils ont gagné là, que ceux-ci gardent cela, qu'ils arrêtent d'avoir peur de ces bandits là. Il n'y a qu'à les mettre en prison. Il n'y a qu'à les mettre en prison. C'est dommage ce qui se passe dans le pays. Ils font semblant, oui, nous nous sommes la justice des voleurs réunis. Vous avez des 4x4 aujourd'hui. Vous avez des terrains aujourd'hui, partout. Vous avez des maisons en Europe aujourd'hui. Des bandits comme ça. Ils ont dit, je suis un chaleur réunis. Toi, tu seras humilié que tout le monde ici est un chaleur réunis. Il n'y a plus de bandits que toi. Tous les autres sont bêtes. Il n'y a pas de froid. 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 Toi, tu penses qu'on n'y a pas de froid. Nous nous sommes tant. Tu sors chaque fois. Tout ce que vous êtes en train de faire, ça va vous rattraper. Parce que toutes ces familles-là, ils vont justifier. L'argent que vous prenez, tout le monde va justifier. Actuellement, oui, c'est vous, vous avez la force. Oui, les gens ont peur. Oui, ils ne veulent pas être humiliés. Mais c'est vous qui serez humiliés. Vous qui êtes en train d'anarquer là. Là, demain, ils auront le courage de venir encore. Ils vont tout, ils vont justifier. Autant bandier ma langue qu'au crièvre, crièvre, y'en a crièvre, des bandits réunis comme ça. Moi, je vous ai prévenu depuis le départ. Arrêtez, caution ou quoi, quoi. Rien, ne payez rien du tout. Là, il m'a dit lui-même, il n'est même pas au courant. Le jour qu'on va casser les papos là, lui-même, il va dire « Djaaah ». J'étais en train de perdre mon temps parce que lui aussi, on a parlé comme il pense qu'il va venir endormir tout le monde. Toi, tu es bandit, d'abord, tu as trahi ton bienfaiteur. Toi, tu es bandit, tu es narco. Tu es cité dans l'affaire du narco. Toi, tu vas venir te faire blanc comme neige devant tout le monde. Là, il m'a dit qu'il y a un procès qu'il y a ou bien tu organises des élections, tu négocies avec le candidat du RPG ou le candidat de l'UFDG, c'est fini. Sinon, tu ne vas rien faire aujourd'hui qui va t'arranger. Tes sacrifices sataniques, c'est juste un petit temps. Mais ça ne va pas continuer. Aujourd'hui, tu as des karamoko partout. Maintenant, il m'a dit qu'aujourd'hui, aujourd'hui, les Guinéens en ont marre, ils sont fatigués. Vous venez mettre combien de Guinéens à la retraite et c'est vous qui êtes là en cause de justice. Quelle justice ? Vous faites souffrir les gens. Les étudiants pleurent aujourd'hui à l'étranger. Ça pleure partout. L'affaire du passeport. Hier, les gens disaient « Oh non, c'est difficile. » Le temps du procès va connaître. Maintenant, vous avez vu, rendez-vous seulement pour le passeport en France. 150 à 300 euros. En Guinée, les gens viennent payer des millions parce que c'est dehors la loi. Il n'y a pas de justice. Il n'y a rien. Les gens font ce qu'ils veulent. Là, il m'a dit lui-même « Quand on va casser les papous des bandits, il va dire « Ah, si je savais, je n'allais même pas fatiguer quelqu'un. J'allais organiser des élections et partir. » Donc, merci et partagez. En tout cas, dites aux familles de ne rien payer avec les bandits. Rien du tout. Dites à vos papas, dites à vos maris de ne rien payer. Voilà. Beaufils Ahmed, rendez-vous de passeport seulement 350. Voici les gens. Mais on disait « Tout le temps du professeur de Fakone, ce n'est pas bon. » J'ai dit « Les Guinéens vont se mordre les doigts avec ce bandit qui est là aujourd'hui. » Celle-là, il m'a dit qu'il va venir changer la Guinée. Il faut être aveugle. Tu vois, Coca-Caraye qui n'y a qu'à là. Vous voyez même qu'il ne peut pas en relation tableau plus que le professeur de Fakone. Rien du tout. Je vous ai dit même au cheville du professeur de Fakone. Le bandit-là n'arrivera pas. Tu vas dire que tu n'aimes pas le professeur de Fakone. Tu vas supporter Dumbuya. Mais monnebo d'inter. Atena monnebo pour dire qu'il va faire mieux que le professeur de Fakone. Rien du tout. Il ne fera rien que le fama. Allez au blan le couno. Et quand on a le bête le tonneau. On dirait que ces gens-là, ceux qui ont accompagné le professeur de Fakone, les docteurs Kassori, les docteurs Diané, si le RPG n'avait pas gagné, si le RPG n'était pas au pouvoir, est-ce que lui, là, il m'a dit qu'il allait être à la tête des forces spéciales ? Mais comme Ficelulom Balilé, comme Ficelulom Balilé, là, il m'a dit c'est pourquoi il est en train de humilier les gens comme ça. Et Alena Nathien, aujourd'hui, il a un bâtiment, 12 étages. Il parle de crièvre, de détournement. Pourquoi il ne parle pas de ça ? Pourquoi lui-même, d'abord, s'il voulait être exemplaire, pourquoi il n'a pas présenté ses biens ? L'argent du professeur Fakondé, 11 ans de pouvoir, tout ce que le Fama a eu, il a tout volé. Même les bijoux qu'on donnait aux invités à Matoué. Même pour ça, il a montré à Matoué. Là, il m'a dit qu'il faut la nourriture. Là, il m'a dit qu'il va faire quoi ? Il va faire des choses qui vont faire ça. Il va faire des choses qui vont faire ça. Ficelulom Balilé, il va faire des choses qui vont faire ça. Le docteur Kasuri Makala, le docteur Diané Makara, le docteur Makala, le docteur Oyegilavogi, les gens qui vont faire ça. Toutes ces personnes, les gens qui vont faire ça. Regardez au Burkina. Même dans les pays où il y a eu le coup d'État, le minimum, c'est le respect des anciens. Le minimum, c'est ça. Mais ils sont là, arrogants. Mais ils font ça, mais ils sont là. Quand tu as fait ton coup d'État, tu as dit devant tout le monde que c'est à cause de la pauvreté, c'est à cause de quoi ? Que non, les Guinéens ne se parlaient pas. Aujourd'hui, les Guinéens ne se parlent pas. Comme dans le cas, moi, j'ai dit qu'il y a un coup d'État qui est un coup d'État. Continuer à tuer, hein, Misi Dibam ? Continuer à tuer, hein, Nyonmé Dibam ? Parce que traiter, c'est que chaque semaine, a dit, Nyonmé Foua, Akenema, ka Nyonmé Lonto, ka Mourou Lafri, ka Kampfra. Là, il m'a dit de ta ma koka, Kramo Tessini, Almiria, ka Labaré Dioulo, koda, ka lak, 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 Kramo Tessini, ka lak, ka lak, pa la pression sur un pouvoir, comme c'est qu'il s'est passé. Les Américains ont mis la pression, le pouvoir a voulu nettoyer, et voici maintenant, c'était des gens qui étaient déjà armés. Sinon, il faut se poser la question, qu'est-ce qui peut pousser là, il m'a dit. Il est venu, il a demandé maison. Le procès lui a donné à l'Andrea. Combien d'étages, à l'Andrea là-bas, plein centre-ville. Toi, tu étais en Europe, même une case, tu n'as pas pu construire en Guinée. Tu viens, on te met à la tête de l'unité la plus puissante du pays. Mieux armé. Qu'est-ce qui peut pousser là, il m'a dit. Si ce n'était pas son honneur, l'instinct de survie, il était impliqué dans l'affaire de drogue, il n'a pas voulu avoir honte. Il a fait le coup d'État pour ça. Il vient se flanquer que non, c'est à cause de la démocratie. Il a trompé les cellules d'un élécidien. Aujourd'hui là, quel est son rapport avec ces gens, ceux qui se disaient démocrates là ? Le 5 septembre, il était où ? A Bambeto. Est-ce qu'il sera à Bambeto encore ? Lui, son peuple, c'est qui ? Il a qui comme le peuple ? Le procès Al-Fakonde n'est pas mille fois, mille fois mieux que ce bandit, mais comme le Guinéen hypocrite, comme les gens aiment la démagogie. Voilà, on est dans ça. Au temps du procès Al-Fakonde, quand les gens sortent, manifestation courant. Mais qui sort aujourd'hui sa queue là-bas ? De Ebolabi. C'était des manipulations des Ousmane Kaba, des lances à la couillate. Juste pour révolter les gens. Pourquoi les gens ne sortent pas ? Là, il m'a dit qu'il vient de Cancan. Il m'a dit qu'il vient de Cancan. vous allez m'excuser. Je rase les testicules de ton papa. C'est ce que je fais. Il me polie comme ça. Tu viens me demander que je fais quoi ici ? C'est ton père qui paye ma facture ici ? C'est ton père qui paye ma maison ici ? Je fais quoi ici ? La femme de Laïm a dit là, elle est en France là-bas. Il faut demander à Laïm a dit sa femme fait quoi en France ? Parce que vous les Grecs, vous n'allez jamais changer. Vous n'allez jamais changer. Vous voyez dans quelles conditions le pays est. 10 000 travailleurs. Ils ont dit non, les anciens ne sont pas bons. 10 000 travailleurs. La Claude Pivy aujourd'hui, ils sont là-bas, non ? Quand il y a eu le coup d'État, quand ils étaient en train de préparer le coup d'État, Lama est parti dire à Claude Pivy, il dit, on va faire un coup d'État. La Claude Pivy, ils ont dit, ce n'est pas leur problème. parce que l'affaire de Zogotay, ils avaient une haine. Ils étaient assis sur ça. Lama est venu lui dire, il dit, faites-le, nous, on ne va pas intervenir. Voilà, ils ne sont pas intervenus. Ils sont où aujourd'hui ? Ils sont où aujourd'hui ? Comme vous ne voulez pas changer, vous avez des mentalités bornées là. Vous ne voulez pas changer. Dadis, c'est où aujourd'hui ? J'ai dit, si j'ai pitié de quelqu'un, c'est Dadis, mais pas le Claude Pivy là, parce qu'ils étaient au courant du coup d'État. Lama, ils les ont dit, Dumbuya a manipulé les jeunes de la forêt. Où sont les jeunes soussous, peuls, malinqués, des forces spéciales ? Ceux-ci n'ont pas accepté. Où sont les derniers aujourd'hui ? Ils ont été tous trompés, mais c'est les jeunes forestiers qu'ils ont manipulés. Aujourd'hui, montrez-moi un qui a un poste, des bornés comme ça là. On vous parle, vous ne comprenez jusqu'à pas. Vous êtes remplis de haine. Après, c'est pour venir dire des bêtises. Il n'y a plus vu, ils étaient au courant du coup d'État parce qu'ils étaient assis avec une haine. Aujourd'hui, ils sont où ? Ils ne sont pas au Njouf ? C'est le professeur Fakondé ? Avant, on disait, non, Dadis, c'est le professeur Fakondé qui ne voulait pas que Dadis s'est rentré. Il est où aujourd'hui ? Au Njouf ? Parce que ça dit qu'à chaque fois qu'on vous parle, vous ne comprenez pas. un petit clan, un petit groupe vient vous manipuler. On voit des communicants de la forêt qu'on a les pros et Dadis les pêlés dans un pays. Les sociaux aiment Dadis, les malinqués aiment Dadis, les peu aiment Dadis. Même, vous allez venir tout le temps parler d'ethnie. Même le procès là, il y a des avocats, tu sens déjà que oui, ils sont animés de haine. L'avocat de Tomba, il y a un forestier dedans. Mais ils vont dire que parce qu'il a dit bat-toi. On voit déjà des mentalités bornées comme ça. Continuez à soutenir Dumbuya. Continuez. Continuez à soutenir Dumbuya. Parce que quand on vous parle, chaque fois, vous ne comprenez pas qu'est-ce que tu fais ici. C'est ton père qui paye ma caution. C'est ton père qui paye la facture ici. Je suis là, c'est que je fais pour d'autres Guinéens là-bas. C'est toi qui le fais. Les 10 000 d'abord qu'on a mis à la retraite, ils ont récuté des gens. Moi, je vais aller me coucher là-bas. Moi, j'étais en Guinée pendant les campagnes. On a mené les campagnes. Tout le monde m'a vu là-bas. Je suis revenu. Si je voulais quelque chose, j'allais rester au temps du procès de la faconée. Ce n'est pas au temps de ce bandit-là. Sinon, c'est les propositions. Il n'y a pas ceux qui ne m'ont pas fait des bornés comme ça. Vous pensez que moi, je suis opportuniste comme vous. Moi, c'est demain, je vois. Moi, c'est demain, je vois. Je peux voir argent aujourd'hui, mais je vois l'ordre de demain. Je préfère attendre demain qu'aujourd'hui de m'associer avec ces bandits, ces narcos. Où sont les victimes du 5 septembre ? Toi, Koulemou, qui est en train de parler là. Où sont les victimes du 5 septembre ? Vous parlez de justice. Où sont les victimes ? Ou bien là, il m'a dit là, c'est vous qui avez voté pour lui ? Un bandit comme lui, c'est vous qui avez voté pour lui ? Après, c'est pour venir s'asseoir et s'y raconter des conneries. Ceux qui le soutiennent ne font même pas 5% de la population aujourd'hui. Regardez les journalistes aujourd'hui. Ils sont devenus, cela dit, la majorité des démagogues. Seuls quelques rages journalistes aujourd'hui qui osent parler. Les Lincoln qui critiquent aujourd'hui, ils sont suspendus parce qu'ils ne veulent pas. Même nous, nos pages aujourd'hui. moi, depuis que j'ai fait vidéo, si ce n'est pas maintenant, ça c'est tout le monde, c'est général. C'est seulement le cas de la Guinée seulement. Tous les activistes guinéens seulement. C'est comme s'ils ont mis un système pour réduire la visibilité. C'est parce que moi-même, je suis beaucoup suivi. Les gens cherchent la page. Là, vous voyez plus de 400, 500. Allez-y voir les autres qui faisaient 800. Allez-y voir. Les Ivoiriens n'ont pas de problème avec Facebook. Les Maliens n'ont pas de problème. Les Sénégalais n'ont pas de problème parce que c'est un système de bandit. Ils ont peur de critique que oui, aujourd'hui, ils ont créé un système. Les gens ont du mal à voir les directs. Et vous êtes là, vous allez dire qu'on va rester là sur ces bandits, ces narcos qui sont là. Il faut dire à Chad White, si les hommes, comme toi, tu dis que j'ai fait quoi ici? Il faut dire à Chad White de porter un mandat d'arrêt contre moi. Il faut dire à ton gouvernement, toi, il faut dire à ton gouvernement de bandit de porter plainte contre moi. Si je ne suis pas dans mes droits ici, il faut le dire. Deux mois de grec comme ça, vous n'aimez pas la vérité. Ça vaut qu'ils font qu'on vous parle mal. Après, ça vous dit que non, ils parlent mal. Donc, la famille, désolé, voilà, parce que moi, à chaque comportement du mouton, nouveau réaction du berger, voilà, vous n'êtes pas obligés de regarder. Moi, il y a de ces gens, je ne vais même pas sur leur page parce que ça ne m'apporte rien du tout. Quand on n'aime pas quelqu'un, on ne regarde même pas. Ce n'est pas la seule page. Est-ce que vous êtes obligés de vous dire ? Moi, je ne dis même pas aux gens, abonnez-vous. Je dis seulement aux patriotes de partager. Si tu vois la vidéo, tu sais que c'est le général. Pourquoi tu regardes ? Pourquoi tu regardes ? Il y a tellement de blogueurs qui défendent le CNR. Mais allez-y là-bas. Tes oreilles, là, ne veulent pas entendre quelque chose. Tu viens écouter, je tape là-dessus, tu es là. tu vas mettre quelque chose, je te bloque. Tu vas mal parler, je vais mal parler. Et tu es le perdant parce que moi, je peux te bloquer. Tu ne peux pas me parler comme je peux te parler. Donc alors, pourquoi regarder ? Pourquoi regarder ? Pourquoi vous n'allez pas regarder ailleurs ? Moi, je vous ai montré une même fois ici. Vous avez vu ma photo avec Dumbuya. Tous les grands de Dumbuya, les petits de Dumbuya, ceux-ci-là, moi, j'échange avec eux. Il n'y a pas ceux qu'ils ne m'ont pas proposé. Vous pensez que les tatakrouls-là pouvaient faire mieux que moi ? S'ils ont peur des gens, ce n'est pas les tatakrouls qu'ils ont nommés, c'est de nous. S'ils veulent négocier des gens, c'est nous. Ceux qui sont contre eux, là. Mais nous, on dit non, n'y êtes. Parce que l'affaire-là n'ira nulle part. Là, il m'a dit et il va partir. Voilà. C'est deux mois de grec comme ça, là. Continuez. Comme j'avais arrêté de dire grec, là. Continuez. Voilà. Tous ceux qui accompagnent Bougoula-Aba, c'est des grecs. Voilà. Parce que à chaque fois quand je dis, ils viennent ici pour dire que c'est les forestiers. Nous-mêmes, nous sommes des forestiers. Ma grand-mère forestière. Donc, moi, je parle de tous ceux, voilà, du groupe de Bougoula-Aba, les manipulateurs, c'est eux, les grecs. Continuez, continuez à soutenir Dumbuya. Vous n'avez absolument rien vu d'abord. Vous ne connaissez pas Dumbuya. Demandez Mouriba-Aba, il est où aujourd'hui ? Depuis que l'affaire a éclaté, ils les ont éloignés un peu. Tous les jeunes forestiers qui étaient autour de Dumbuya, il a fait venir des légionnaires, des anciens légionnaires aujourd'hui qui sont autour de lui. Ils ont quel contrôle, ils ont quel pouvoir. Ils ont fait un coup d'état ensemble, les Mouribas, les Lamas, ils sont commandants de quoi ? Ils sont commandants de quoi ? On leur donne un peu d'argent pour aller boire bandit, c'est fini. On leur donne un peu d'argent. Ils ne décident rien et vous êtes là au nom soutenant Dumbuya à cause de ces gens-là. Le gouvernement du professeur Faconde, il y avait combien de forestiers ? Allez-y, regardez la liste des ministres. Allez-y à l'Assemblée, il y avait combien de forestiers ? Mais à cause des bogos là-bas, des manipulateurs, au départ, l'affaire Dadis, c'est le professeur Faconde qui ne veut pas, qui est contre le Dadis. La maman de Dadis est décédée. Le professeur, respecter Dadis, lui prendre, l'envoyer au libéré, à rentrer en Guinée, assister aux orsèques de sa maman et répartir. Il faut qu'il y ait que sa maman est décédée. C'est tout ce qu'il parlait avant. Il a eu la chance d'aller à l'enterrement. Lui, il a eu la chance d'aller. Mais le professeur a fait tout ça. Mais on entendait ici des communautaires, des ethnos ici parler que le professeur est contre Dadis. On dirait qu'ils avaient quelque chose en commun. Il était à Ouaga. Il envoyait l'argent chaque fin du mois. Mais on n'a jamais parlé de ça. C'est quand Laïm a dit à manipuler vos fils maintenant, vos frères. C'est eux qui ont accompagné. Parce que Laïm a dit qu'ils savaient déjà leur mentalité. Il les a compris. Il les a manipulés. Et ils sont tombés dans le jeu. Ils sont où ? Ils sont décideurs. Est-ce qu'Amara était dans le coup d'État au départ ? Est-ce que Bala était sur le terrain ? Ce n'est pas les Mouribas ? Vous avez tué des Guiniens. Mais demain, à l'au-delà, vous allez répondre. Pourquoi vous avez tué ces gens-là ? Les Mouribas-là. Les Mouribas. Les Lamas-là. Avec vos gris-gris de bidon-là. Vous allez répondre. Débande Dieu. Vous avez vu le PV ? Vous avez vu tous ces gens-là. Demain, vous allez répondre encore de vos actes. Une personne, un narco, des gens que Dadis a maté hier. Ceux-ci-là sont au contrôle aujourd'hui. Jusqu'à présent, vous ne faites pas de prise de conscience. Vous êtes la cause soutenir. Parce que vous n'aimez pas la vérité. On vous a parlé, parlé, parlé. Il y a des jeunes aujourd'hui de la forêt qui ont compris. Qui sont en train de sensibiliser leurs parents. Mais il y a encore des gens, jusqu'à présent, c'est l'argent, c'est leur intérêt personnel. Tant qu'on les donne, non, ils sont là à tromper tout le monde. Non, en tout cas, personne. C'est lui qu'il a le kilo de nous de porter plainte. Moi, je lui ai dit, s'il a le kilo, il n'a qu'à porter plainte seulement. Parce que moi, je dis que là, il m'a dit, c'est un narco. S'il peut porter plainte, il peut porter plainte. Je dis que là, il m'a dit, c'est un bandit, c'est un traite, il peut porter plainte. Moi, je n'ai pas dit à deux communautés de s'affronter. Je n'ai jamais travaillé dans le gouvernement. Je n'ai pas voulu quelque chose. Je n'ai pas de problème avec quelqu'un. C'est le système de bandit que je combats. Si vous voulez, si vous êtes homme là, nous faire rentrer là. Arrêtez de bavarder chaque fois les communicants, ceux qui sont aux Etats-Unis, on va vous faire ça là. Moi, je l'ai dit, chalourette, s'ils portent ce pantalon, son derrière est déchiré. Là, il m'a dit, ses amis qui sont derrière lui là, c'est des bandits recherchés ici par FBI. Voilà. Les bandits qui sont derrière, les Ahmed Durak là, demandez comment ils sont partis. Les papas Fofana là, demandez ceux qui étaient ici. C'est moi, c'est moi, ils vont venir prendre un citoyen ici que parce que un gouvernement de narco, de bandit, que parce que moi, je les critique. Ils vont m'envoyer. Souvent, Charles Wright, il vous fait rêver souvent. Il pense qu'il est légal. Il pense qu'il est légal. Même un Guinéen qui n'a pas les papiers ici, Charles Wright ne peut rien contre quelqu'un. Des bandits réunis comme ça là. Donc, je vais vous laisser. Merci la famille. Je vous ai dit, ne comptez plus, ne comptons même pas sur la CDO. Si on doit sortir, si les politiciens doivent vraiment taper sur la table, taper sur la table, là, il m'a dit, il ne va pas changer. Il ne va pas reculer. Ça, je vous ai déjà dit. C'est un instinct de survie. Là, il m'a dit, aujourd'hui, c'est sa tête qu'il est en train de survie. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501